yo 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 les amis on met les petites lunettes c'est bruno le petit maxime m'a prêté son petit enduro alors j'ai pas l'habitude j'ai jamais fait ça de toute ma vie ça va être une première alors dans les vidéos où ils se mettent debout comme ça alors moi faut savoir que je m'en custom avec un vulcan 650 je sais même pas comment on fait des dérapages et puis sauf frein arrière ça dérape pas alors à part des vidéos j'ai jamais fait ça de ma vie ça part à l'arrière je crois que vous imaginez même pas je vais faire un vol plané je vous annonce je vais faire un vol plané on va se mettre debout c'est mieux debout pas trop vers l'avant pour éviter de voler commence à faire nuit alors le petit papamaxou il m'a bien équipé j'ai les protections au niveau du buste bon j'ai des gants de crosse c'est pas très coquet je pense qu'il a même pas de coq et en bas le kéké bruno qui fait du 40 en pied n'a pas pu prendre les bottes ce maxime fait du 45 alors je me retrouve avec mes nike shield les nike de running pour la pluie elles vont servir parce que là on a un petit défi les gars alors le petit défi maxime m'a mis au défi d'aller dans la rivière alors à l'approuver je vais voler je vais tomber je vais pas tarder à tomber un trou deux trous après oh putain on est chez quelqu'un je crois que c'était pas par là qu'il fallait aller je vais me prendre un coup de fusil par un campagnard mon pote désolé à tous les amis qui vivent à la campagne et je sais que vous aimez pas quand on vient dans vos champs alors j'aurais évité de se prendre un coup de fusil parce qu'ici vous êtes tous armés on dirait les états unis la première chute a failli arriver on va quand même éviter de tomber avec la moto on reste confiant on serre le cadre et on y voir coup allez on voit dans la rivière alors le petit défi traverser une rivière m'a dit ce sera la prochaine route de campagne qui s'enfonce en eau fraude sur la droite là c'est le téléchauffement on l'a fait tranquillement c'est pas ma moto c'est pas mon argent on va éviter de faire des bêtises alors moi je suis pas un pro biker je fais pas de roues, de machins de truc de fou je roule comme un papis j'adore cruiser mais c'est vrai que là ça fait plaisir quand même ces sensations ces sensations d'aller en off-road et ça roule pareil ça tient la route c'est incroyable franchement moi j'ai fait beaucoup de VTT en montagne, en forêt on trouve les mêmes sensations un petit peu mais complé à celle de la moto mais par contre la peur n'est pas du tout la même ah les gars si j'accélère ça part d'un coup ça fait un peu peur j'ai pas envie de vous dire que c'est de la peur ah c'est ici j'ai pas envie de vous dire que c'est de la peur mais c'est plutôt de de l'appréhension voilà c'est le mot que je cherchais de l'appréhension c'est à dire que t'appréhendes ce qui va se passer quand tu vas ouvrir les gaz t'appréhendes comment le sol parce que c'est un sol que j'ai jamais pratiqué donc sur la route je connais les gravillons les flaques, les plaques d'égout je sais à peu près comment les prendre mais là par exemple c'est un trou de terre un trou de pneu j'ai l'impression que c'est même plus stable au milieu là où il y a personne qui a jamais roulé j'ai pas envie de vous dire de bêtises alors allez voir des vidéos de professionnels on va essayer de passer dans la rivière alors les gars on va faire un truc quoi qu'il arrive ce sera bénéfique pour la chaîne ceux qui pensent que je passe pas la rivière mettent un pouce bleu ceux qui pensent oh là 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 mais comment il veut que je passe gros il y a des arbres c'est n'importe quoi ah ça doit être un peu plus haut il veut que je passe sur le pont je comprends pas trop là je comprends pas trop ah c'est par là qu'il veut que je passe et après là bas comment tu remontes là bas oh là 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 on va se mettre en première alors ceux qui pensent que je vais le passer mettent un pouce bleu non ceux qui pensent que je vais passer s'abonnent et ceux qui pensent que je vais pas passer mettent un pouce bleu comme ça quoi qu'il arrive tout le monde est gagnant oh putain les gars je sens que je vais me casser la gueule oui 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 oh là 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 c'est trempé frère je sais pas vous je vais publier mais c'est de la boue c'est le petit peu trop quai on est wouhou attendez les gars pourquoi j'arrive pas à couper le contact j'ai réussi mais je suis embourbé dans la boue le moteur il fume les gars oh oh putain je crois que la moto elle tient tout seul carrément les gars on a la miniature coincé dans la boue regardez moi ça regardez moi mon pantalon avec mes baskets oh la 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 mais qu'est ce qu'il m'a pas fait faire 3 bikers les gars on a réussi bon tous ceux qui ont mis un pouce bleu pour dire que j'y arriverai pas maintenant vous abonner et comme ça tout le monde est gagnant marketing marketing mon pote regardez-moi ce trou la moto elle fume sans s'en cramé les gars allez on y retourne on repart dans la pimpas on va éviter de pas chuter on va éviter de chuter la moto doit être dégueulasse j'ai les pieds plein de boue incroyable incroyable ces sensations a faut aimer ça les gars mais vous voulez rire on va rigoler tous ensemble un peu olé on va se mettre debout comme les vrais mecs de motocross et là on va faire un soleil ouais les gars je suis venu de paris pour une journée là finalement je vais rester une petite nuit sauf que j'ai que ce pantalon dégueulasse et ses baskets pleines de boue maintenant à cause du petit maxime alors autant vous dire que je suis dans la merde demain j'ai 100 bornes à faire ah oui parce qu'on respecte les règles du gouvernement on avait 103 non on avait 100 bornes pardon 100 bornes avant le dos au moins j'habite dans le 93 donc c'était un petit peu plus loin c'était 103 bornes à vol d'oiseau on a quand même respecté essayer de respecter toutes les règles les gars tout ce qui est hygiène même si c'est dur même si ça fait pas partie de notre culture au japon le déconfinement marche plus ou moins bien sûr après les chiffres on n'est jamais sûr si c'est la vérité mais au japon le déconfinement marché parce que vous avez déjà cette culture de l'hygiène se balader avec des masques en période de grippe saisonnière se laver les mains les japonais ont plusieurs paires de chaussures quand ils rentrent chez eux ils sentent directement de chaussures ils se mettent directement en chausson même certains si je ne dis pas de conneries qui ont leur douche à l'entrée de chez eux et la première chose qu'ils font c'est prendre leur douche ils ont cette culture de l'hygiène que nous on n'a pas et aujourd'hui il faut faire comme eux il faut suivre l'exemple les pexiglas dans les boutiques je sais que ça choque ça choque moi pour venir ici j'ai dû m'arrêter dans une aire de repos pour mettre l'essence l'essence pardon désolé les gars je fais du cross en même temps c'est compliqué c'est mon premier moto blog je sais pas s'il va tout mettre dans la vidéo qui va que t j'ai dû m'arrêter une pompe essence j'ai dû scanner moi même mes articles et c'est la dame qui a procédé au paiement derrière un plexiglas ça va être comme ça la vie dorénavant prenez soin de vous surtout faites attention à vous et à votre famille les plus vulnérables même si aujourd'hui le virus est en rente muté et commence à toucher de plus en plus les jeunes les plus vulnérables restent toujours les personnes âgées faites attention à vos proches et respecter ce qu'on vous dit bon j'avais dit que je passais par l'eau parce que j'étais pas une tapette mais je suis quand même une demi tapette ah ouais les gars regardez moi ça comment c'est beau c'est bien de se ressourcer comme ça là un beau dépaysement bon je suis une demi tapette je suis passé sur le pont mais je repasse pas deux fois dans l'eau surtout vous avez bien vu le trou que j'ai fait là bas dans la boue ça m'étonnerait que je repasse dedans on dose bien le frein avant on passe cette racine regardez moi l'état de mon jean les chaussures je remercie tout coeur max 2 et l'ensemble des 3 bikers pour me laisser la chance pour me laisser avoir cette chance d'expérimenter la motocross et en plus librement regardez la confiance je suis parti tout seul avec la moto alors que j'avais jamais fait de ma vie ça c'est des amis les gars ça c'est des amis abonnez vous abonnez vous en masse pour mes frérots on va se mettre debout pour la fin et que ça merde si on tombe les amis j'espère que ce petit moment avec moi vous a bien fait plaisir la première fois que je faisais de l'enduro première fois c'était incroyable bon bien sûr je suis quelqu'un d'assez prudent vous faites attention vous avez pas vu de choses folles dans cette vidéo mais au moins vous avez pu partager cette petite expérience avec moi j'espère que ça vous a plu n'oubliez pas de vous abonner aux 3 bikers de visionner tout leur contenu de mettre des petits pouces bleus de vous abonner surtout tous ceux qui ont dit que j'avais pas passé dans la rivière alors abonnez vous parce que je vous ai bien donné tort je vous fais un gros bisou prenez soin de vous à une prochaine ciao 3 bikers